Vidéo, ça fait suite avec une première vidéo que nous avons partagée sur la chaîne Nangoteke. Nous avons partagé avec vous 10 conseils pour une bonne lecture de la parole de Dieu. Dans cette vidéo, je vais essayer de développer le premier conseil. Le premier conseil, c'est avoir une bonne disposition. Mais avant même de commencer, on m'a dit que si vous sous-chaine ça, pour la première fois, je crois que vous pouvez vous abonner à cette chaîne, vous pouvez vous inviter à faire ça. Et en plus, ne pas oublier, commentez vos vidéos, mettez un petit pouce en l'air sur les travaux que nous avons fait et partagez le travail avec d'autres personnes. Et pour ça, nous sommes capables d'augmenter, de grandir ensemble dans la communauté. Le premier conseil, c'est avoir une bonne disposition. C'est le premier conseil que j'avais donné dans le cadre de cette série. Donc, quand tu vas lire la Bible, il faut avoir une bonne disposition. Quand tu vas lire la Bible, il faut être disposé. Et être disposé, cela implique beaucoup de choses. D'abord, être disposé veut dire, quand tu vas lire la Bible, il faut mettre un temps à part pour cette lecture. Il faut mettre un temps à part pour cette lecture. Donc, tu vas lire la Bible, tu disposes un certain temps. Donc, si tu vas lire la Bible pendant une heure, tu mets une heure à part et tu dis, au cours de cette heure-là, je vais lire la Bible, je vais lire la parole de Dieu. Je ne vais faire rien d'autre que lire la parole de Dieu. Mais le problème du temps, c'est un vrai problème. Le problème du temps, c'est un vrai problème. Donc, beaucoup de personnes peuvent dire que je ne peux pas lire la Bible parce que je n'ai pas assez de temps. Je n'ai pas assez de temps là parce que je suis très occupé. Il y a le boulot, il y a la famille, il y a les enfants, il y a tout un tas de choses à faire. Donc, je n'ai pas assez de temps pour lire la parole de Dieu. Souvent, on dit qu'on ne lit pas la Bible parce qu'on n'a pas de temps. Mais si on n'a pas de temps aujourd'hui, est-ce qu'on aura assez de temps demain? Si aujourd'hui, on n'a pas assez de temps pour lire la Bible, est-ce que demain, on pourra avoir un peu de temps en plus pour lire la Bible? Je t'ai garanti que ce ne sera pas le cas. Si tu n'as pas de temps aujourd'hui pour lire la Bible, tu n'auras pas non plus le temps demain pour lire la Bible. Donc, si on n'a pas de temps aujourd'hui, demain, on n'a pas de temps pour avoir encore plus le temps. On n'a pas de temps pour encore plus le temps. Mais pour avoir du temps pour lire la Bible, il faut tout simplement mettre du temps à part. Il faut tout simplement mettre du temps à part pour lire la Bible. Il y a quelqu'un qui s'appelle Benjamin Hagen. Voici ce qu'il a dit. Si tu dis que tu vas lire la Bible quand tu auras le temps, tu risques de ne jamais le faire. Si tu dis que tu vas lire la Bible quand tu auras du temps, tu risques de ne jamais le faire. Voici ce que Benjamin Hagen nous conseille. J'aime bien le verbe qu'il utilise. Bloque un temps spécifique de ta journée. Il faut être en mesure de bloquer un certain temps de ta journée. Tu dis que ce temps-là, je le bloque dans le but de lire la Bible. Je bloque ce temps-là dans le but de lire la parole de Dieu. C'est-à-dire que tu as raconté ton histoire, bien que je fais des recherches, tout ça, avant que tu avais fait une vidéo, ça vient à l'esprit. Il y a un président qui a besoin de lire un livre. Donc quand on est président, on est toujours occupé, on est super occupé, des réunions, des réunions, des tas de réunions et tout. Ce temps-là, il y a un président qui a besoin de lire un livre. Président prend un temps, il bloque un temps, il y a un lieu dans un hôtel. Il y a un lieu dans un hôtel, il bloque tant ça, il y a un lieu pour lire un livre. Parce que il y a un lieu de connaître la lecture de ce livre. Il y a un lieu de connaître qui ça peut être pour lire un président. Donc il y a un lieu de bloquer un certain temps pour lire un livre. Ge des hommes de Dieu pou yo écri des livres, yo oblige bloke tout activité yo, yo ferme nan yon espace pou yo écri des livres la. Men si yo tap tante pou yo te gen tan, pou yo te fell, yo te gondapad jamb gen tan. Men yo bloke yon tan. Vèb la ki est extrêmement fort, le verb bloke, bloke un certain temps de ta journée. Yo bloke yon tan juste pou yo kapabrivé fait telle ou telle activité. Men pour le jeûne, ka on veut jeûne, on a pas assez de temps, on est occupé, on est dissonné d'art. Men certaine fois, men nan travao, des fois pou jeûne, oblige planifié yon congé. Dépendamment de ki type de jeûne ke yo vle fait, ou planifié yon congé, et pi yo bloke tan sa, ou dit tan sa, c'est pou le jeûne. Il faut faire pareil pou la Bible. Bloke un certain temps de ta journée. Non tout ça ge pou fèbre de jeûne yon, pou kapab dispoze roule la Bible, fok ou gen tan. Et le grand problème, c'est que, on n'a pas toujours assez de temps. Men patan se logeen tan pou li la Bible, men essaie de bloke un certain temps de ta journée, afin de pouvo lire la Bible. Merci parce qu'on est toujours là, regardez tes vidéos ça. Donc, pas oublier que, nous gagnons 10 conseils que nous n'avons pas été pour vous, sous chaîne ça, 10 conseils pour une bonne lecture de la Bible. Et dans les vidéos ça, nous avons essayé le premier conseil là, c'est avoir une bonne disposition. Et on vient de voir, pour avoir une bonne disposition, il faut mettre un temps à part pour cette lecture. Tout ça va faire, on fait longtemps, pas vrai? Donc, si tout ça va faire, on fait longtemps et on dispose d'un temps pour faire. Donc, il est extrêmement important pour qu'on kapab bloke, on temps aussi pour qu'on kapab lit la Bible, la parole de Dieu. Où nous gagnons une bonne disposition, non seulement qu'on gagnons une bonne disposition, nous nous réservons un temps à part, mais pour avoir une bonne disposition, il faut aussi se démarquer de tout ce qui est distraction. Il faut se démarquer de tout ce qui est distraction. Imagine toi, par exemple, tu es en train de lire la Bible, et ou gen WhatsApp ou devon, ki l'ouvri, ou gen de moun kap ekri ou de mesaj sou WhatsApp, pendant que ou ap li la Bible, en même temps que ou ap li la Bible, en même temps, ou ap repond de mesaj sou WhatsApp. Donc là, ou pas gen y en bonne disposition, vraiment. Ou pas gen y en bonne disposition, parce que ou gen y en pile bagaille qui a dérangé concentration, ou qui a dérangé atmosphère là. Donc, tu peux lire, tu peux ne pas lire la Bible, la parole de Dieu, en même temps, tu te trouves sur WhatsApp, sur Facebook, sur les réseaux sociaux en général. Donc, le mieux, si toutefois, t'es capté sur y en doigt, toutefois, le possible, y en doigt à côté que ou seul, ou calme, ou dans le silence, rien ne te dérange là. Et ta Bible en main, t'es en train de lire. Et ou, n'ayon atmosphère pour recevoir des révélations. Ou non, atmosphère pour y ver comprendre. Non, atmosphère côté que ou vraiment pas son temps extraordinaire avec Dieu. Et, on fait expérience-là, surtout la levée de très tôt le matin. Waouh! Ou la levée de très tôt le matin, côté que l'esprit ou bien disposé, mémoire là, les fraîches, la terre fait silence, pourquoi on a gagné le monde qui levé, pourquoi on a gagné, etc., etc., etc. Donc, ça m'a dit, là, les fraîches ont vraiment un grand secret là-dedans. Ou levé de très tôt le matin, avec la fraîcheur du matin là, et puis, ou appris la Bible. Waouh! Ou fait prier, ou rentrer dans y en lecture, ou rentrer dans y en atmosphère de méditation. Waouh! Ça, c'est extraordinaire. Donc, mettez y en temps à part. Bon, en quoi, le set-esprit a pédé ou après vidéo ça, pou bloquer y en temps de ta journée pour la lecture de la Bible. Ça, vraiment, vaut la peine. Ça, vaut le coup, hein? Bloque un temps de ta journée pour la lecture de la parole de Dieu. Donc, même si tu peux pas t'a qu'aimbé en pilvaraï, là, ça m'a dit dans la vidéo ça, là. Mais, ce que je te conseille, là, c'est de bloquer un temps de ta journée pour la lecture de la Bible. Bloque un temps de ta journée pour la lecture de la parole de Dieu. Tu veux bien essayer? Essaye donc. Et tu verras les résultats. Bloque un temps de ta journée pour la lecture de la parole de Dieu. Je sais que t'es occupé. Je sais que t'as beaucoup de choses à faire, là, au cours de la journée. Tu as le boulot, tu as la famille, tu as beaucoup de trucs à faire au cours de chaque journée. Mais ça vaut la peine de bloquer un certain temps de ta journée pour lire la Bible. Je ne sais pas combien de temps tu vas bloquer, là. Je ne sais pas est-ce que tu vas bloquer 10 minutes de ta journée. Je ne sais pas est-ce que tu vas bloquer 30 minutes de ta journée pour lire la Bible. Mais commence par bloquer même un petit, un petit, un petit temps. Commence par bloquer même un petit temps. Commence par prendre le goût de lire la Bible, le goût de lire la parole de Dieu. Si vous êtes tellement occupé au parc à bloquer une heure, mais je te conseille au moins de bloquer 10 minutes. Je te conseille au moins de bloquer 10 minutes, de bloquer 5 minutes, de bloquer 15 minutes. Si tu ne peux pas bloquer 45 minutes, mais bloque 15 minutes quand même de ta journée. Juste pour lire la Bible. La Bible. La parole de Dieu. Moi, je te prends plaisir aujourd'hui. Moi, je te partage en détail avec mon premier conseil, qui est toujours être disposé à avoir une bonne disposition. Et nous, je te souhaitons. Pour une bonne disposition, il faut que vous avez un temps à part que vous avez pu faire ça. Et nous, je te souhaitons. Ou pape jamais de temps si vous n'avez pas décidé de bloquer le temps. Ou pape jamais de temps pour lire la Bible si vous n'avez pas décidé de bloquer le temps. Et nous, je te souhaitons. Pour que vous avez un bon disposition pour lire la Bible, il faut que vous avez pu éviter tout ça qui est capable de distraire. Moi, j'espère que la vidéo sera capable de vous prendre une décision pour lire la Bible, la parole de Dieu. Moi, j'ai été Bertin Dorfidma, votre frère, votre ami. Merci pour ce que vous avez continué de supporter le travail. Ne pas aller sans pas abonner si vous pouvez faire ça. Et ne pas oublier non plus de partager la vidéo avec l'autre monde. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Qu'il est temps au cours de notre journée pour une seule raison. Pour une raison pour nous lire la parole. Pour nous grandir la parole. Et ainsi parce qu'on fait pour gloire. Et pour gloire seul. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup et à très bientôt pour nous capables de développer un deuxième conseil qui s'est commencé par la prière. Sous-titrage ST' 501. Le deuxième conseil. Sous-titrage ST' 501